C'est pas toujours évident de passer à un mercure qui a fait assez fort, mais grosso modo je pense qu'on va se retrouver à peu près sur l'essentiel dans nos deux communications. Alors vous avez vu, un psychiatre c'est quelqu'un qui parle debout, avec un powerpoint, un psychologue c'est quelqu'un qui est assis et qui dit. Alors j'ai intitulé mon intervention d'aujourd'hui, accueillir pour rencontrer. Avec différents points, je commence par le premier, puisque je suis quand même un garçon assez logique. Le premier point s'appelle la considération des SDF dans la société globale conditionne leur accueil. Donc je souhaite exposer d'abord la manière dont peut se dérouler l'accueil dans les soins proposés aux SDF. Cette frange de la population, environ 150 000 personnes en France, chiffre qui aurait doublé entre 2002 et 2012 selon la fondation de la Vépierre, est loin d'être homogène et il est faux de considérer tous les SDF comme relevant d'une désocialisation clochardisée. Cette population, plus encore aujourd'hui qu'avant, comporte nombre de personnes n'ayant pu faire autrement que de se retrouver dans l'urgence sociale, ce qui questionne la propension de notre société à autoriser cet état de fait. Il me faut m'expliquer tout de suite sur ce que je veux dire par n'ayant pu faire autrement que de se retrouver dans l'urgence sociale. Les gens à la rue peuvent schématiquement se distribuer en deux groupes, deux groupes de population. Ceux d'abord qui n'ont pas vu le danger d'une telle situation sociale arrivée et qui semblent étrangement s'en accommoder, sans que celle-ci fasse signal d'angoisse. C'est ce que disait tout à l'heure Alain à propos de l'anxiété. C'est normal d'être anxieux, logiquement. Il y a aussi ceux qui n'ont comme objectif que de se sortir de cette engence dangereuse. Sur le plan psychopathologique, les premiers sont des personnes au profil psychologique, marquées par la casse infantile des liens. Traumatisés de l'enfance, abandonnés, errants essentiels. Je propose de nommer errants essentiels, donc, les personnes qui sont pour moi borderline dépassées, ne pouvant depuis leur enfance, et pour des raisons traumatiques, s'accrocher à quiconque authentiquement, ni à aucun projet. Tu l'as dit, je le redis autrement. Ce sont ceux qui risquent le plus fort, progressivement, de devenir clochards. Ceux qui ne s'accrochent guère à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Ceux pour qui les relations sont intériorisées comme inconfiantes, dangereuses. Ceux qui évoluent sans but, sans recherche, sans investissement d'eux-mêmes. Ceux qui nouent des relations de dépendance à des objets toxiques, l'alcool, les psychoactifs, les médicaments, hors prescription, etc. À des briseurs de soucis, comme disait Freud, venant compléter leur mécanisme de défense dévastateur. S'ajoutent à eux, dans ce même groupe, le groupe de ceux qui n'y voient pas un danger, donc, des psychotiques qui, pour de toutes autres raisons, font de ce choix, entre guillemets, de vie. Peut-être pour le gain de vivre sans soin, pleinement, leur délire. Ce sont des psychotiques à la rue. L'âge dans ce premier groupe est variable, depuis de très jeunes gens jusqu'aux désocialisés en fin de carrière, qui peuvent apparaître vieux, mais ne sont pas toujours tant, mourant globalement 35 ans avant l'âge moyen de décès du groupe décédentaire. Les seconds sont de constitution psychique bien plus ordinaire, voire névrotique. On y trouve des jeunes, sortant de l'aide sociale à l'enfance à 18-21 ans, faute de possibilité de place de maintien dans le dispositif d'assistance précédent, c'est-à-dire, y compris dans le dispositif qu'on appelait jusque-là, le dispositif jeune majeur. Les individus jeunes ou moins jeunes, en crise, suite à un deuil, une rupture, et qui arrivent sur ce terrain par défaut, c'est tomber, activant chez eux, les facultés non entamées d'adaptation. Des étrangers en demande d'asile, qui, faute de place en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, au moins 30% de cette population, quand même, ne peuvent faire autrement que d'être accueillis en France par le dernier filet, c'est-à-dire l'aide minimale d'urgence. Si ces premiers étrangers ont l'espoir d'une reconnaissance de statut en France à l'horizon de quelques mois ou de quelques années, après le passage devant les instances ad hoc, c'est-à-dire l'OFPRA, l'Office français pour les rapatriés et les apatrides, et puis la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, délivrant environ 15 à 18% d'élus et recalant plus de 80% des candidats. Il n'en va plus de même pour les déboutés du droit d'asile, qui, eux, s'abîment dans l'errance clandestine, au long cours, sans solution, sans inscription, n'ayant plus même le droit d'être ici. Alors, petite précision sur les chiffres que je viens de donner sur les résultats de l'OFPRA et de la CNDA, actuellement, ils sont un peu boostés. Ils sont un peu boostés parce qu'il y a les Syriens, parce qu'il y a les Somaliens, etc. Mais généralement, c'est à peu près ça, c'est-à-dire moins de 20% d'élus. Contrairement au premier groupe, ces personnes conservent le souci d'elles-mêmes, ont pour but de quitter la galère et l'urgence sociale au plus vite, et acceptent, demandent, recherchent, tout aide à ses fins. Si l'on admet que le premier groupe contient des personnes aux profils psychopathologiques marqués, le second ne comporte que des gens se sachant souffrir, demandeurs d'insertion et y étant aptes. Il est possible de considérer scandaleux, comme Lionel Jospin, en mars 2002, le fait de l'existence même du phénomène SDF en France contemporaine. Ça semble aussi, peut-être, pouvoir être l'indignation d'Emmanuel Macron. Mais cet état de fait s'explique, dans notre premier groupe, par des raisons psychiques qui poussent à cette évolution, le scandale est peut-être, et c'est ainsi que je le pense, bien plus évident pour le second groupe, quand les gens ne veulent pas être à la rue, qu'ils sont condamnés à y rester. Le travail en EMPP, nous l'avons remarqué de notre premier pas avec l'UMAP, offre une vue sur le monde social qui nous dérange, par sa violence, par son injustice, par le scandale et l'indignité qu'il propose comme reflet déplaisant de notre pays, le pays des droits de l'homme. Quand on parle d'urgence sociale, il ne faut surtout jamais oublier de dire combien ce système d'aide, d'assistance, est saturé. L'opinion publique se satisfait de penser que le 115 fait office de recours pour tous, comme s'il existait une couverture hébergement universelle, en quelque sorte. Pas du tout, sur tout le territoire français, on fabrique avec le 115 des SDF qui se fatiguent plus et plus vite, qui durent non seulement dans une grande précarité, mais dans une totale précarité de ce fait. Chaque soir, plusieurs heures d'appel pour s'entendre redire peu avant minuit qu'il n'y a pas de disponibilité. Le 115, ça peut être à peu près 3 nuits toutes les 12 nuits, sans solution, y compris en situation hivernale. En 1999, à la création de l'UMAP, il était relativement rapide d'accéder à un lit d'urgence en centre d'hébergement d'urgence ou dans un lit d'urgence en centre d'hébergement et de réhabilitation sociale. Il faut actuellement des mois de 115 avant d'avoir droit à un lit en centre d'hébergement d'urgence. Je pense que ce n'est pas un progrès. Il nous semble que le scandale des places existe chroniquement vis-à-vis des SDF. Cela fait partie des données sociales savamment mises à l'écart, réprimées. C'est réprimé, ce n'est pas du refoulement, ce n'est pas inconscient. C'est réprimé parce qu'on ne veut pas y penser. Et réprimé par nous tous dans un gigantesque pacte dénégatif. Il existe une organisation de souffrance de masse pour les plus démunis. Nous ne sommes pas les seuls à le dire, à le dénoncer, depuis plus de 15 ans maintenant. Citons par exemple Olivier Douville qui parle justement de la dynamique des parias. Patrick de Clercq, évidemment aussi, avec sa lecture sacrificielle du groupe des SDF, surtout dans « Du sang nouveau est arrivé », un bouquin de 2005. Jean Maison-Dieu avec son « Autruicide » qui est aussi assez parlant. « Rien ne bouge, voire les choses s'empirent. » Et surtout, une habituation de l'inadmissible semble s'opérer, une banalisation suspecte, familière peut-être de la banalisation du mal d'Anna Arendt. Il devient banal de laisser à la rue une jeune accouchée, une personne handicapée ou âgée. Pas de solution. qui s'en indigne. Existe pour tout cela des explications sociologiques ou psychosociologiques. Les personnes en errance apparente de chez nous, les étrangers SDF, voici des figures de l'autre, comme dit Olivier Douville, auxquelles nous réservons une ambivalence massive. Nous sommes hésitants, pour ces pauvres, entre le fait de les aider et de les exclure. L'histoire témoigne de ce sentiment ambivalent depuis le Moyen-Âge chrétien, après un âge d'or de l'errance, comme le dit l'historien André Guestlin, en 2013, où le vagabond mendiant pèlerin était vu comme une représentation christique, ce qui se nomme la théophanie, rachetant par son sacrifice ses propres péchés, comme les imperfections de qui lui fait l'aumônie. J'ai pu développer, concernant les clochards, la théorie du repoussoir absolu. Il représenterait socialement l'antimodèle total, incarnant ce que l'on a tous appris à ne pas être. Il est oisif, sale, irrespectueux, irrévérencieux, non-compliant, alcoolique, c'est-à-dire qu'il fait lui-même son propre malheur. Il est fainéant, il fait et vit à l'envers, son intimité se dévoile au regard de tous. Pi, il n'a même pas honte de ce qu'il actualise, dans des guerres repentants. L'antimodèle est culturellement intériorisé par nous tous, depuis l'enfance. On l'apprend comme on apprend la culture. Cela en fait partie et matérialise pour chacun la limite, l'erreur de ne pas se conformer. On apprend à ne surtout pas être cela. En d'autres termes, nous avons vis-à-vis de ce type de personnes, un réflexe, entre guillemets, qui nous amènent à ne pas avoir une super envie de les prendre en considération. Il est possible d'appeler cela autrement, c'est-à-dire un contre-transfert social ou d'origine sociale, négatif, ambivalent, ce contre-transfert étant partagé par tous et qui nous empêche potentiellement de rentrer en relation de manière ordinaire comme avec quiconque. Comme un réflexe conditionné, le phénomène devient inconscient pour chacun d'entre nous, nous le portons malgré nous, inconsciemment donc. L'antimodèle clochard est un ensemble de représentations stéréotypées, c'est-à-dire caricaturales et erronées. Il vaudrait faussement pour le cas général et nous empêcherait, si on le suit, de chercher à plus connaître l'individu singulier actualisant face à nous cet ensemble de conduites clochardes. C'est un raccourci de pensée qui propose, à la place d'une opinion personnelle, un standard rejetant. C'est un prêt-à-penser défensif au sens de la défense du groupe. Ajoutons qu'en effet, ce type d'État, la clochardisation, peut être dangereux pour le groupe et son maintien. Si tous nous devenions clochards, que deviendrait notre société et avec elle notre culture ? Et une culture, bien sûr, a toujours pour vocation première de se perpétrer. C'était mon premier point. J'ai un deuxième point et plusieurs encore derrière. Le deuxième point s'appelle « Accueil, comment aider les anti-modèles ? » Alors, il y a conflit supplémentaire quand on est dans un rôle d'aide, cure ou care, soignant et travers sociaux, avec ce type de population. Dans ces métiers, nous avons appris, comme tout le monde, ce qu'est l'anti-modèle, avons intériorisé autant cette contre-attitude ambivalente, négative, rejetante. Mais cependant, nous sommes en place de leur venir en aide, missionnés même pour cela. Il s'agit donc pour nous ici de produire, si on veut être pertinent, un effort supplémentaire pour aller au-delà du stéréotype. Nous avons appelé cela un effort non naturel. Nous devrions plus précisément dire effort socialement non naturel. Comment neutraliser nos préjugés stéréotypes intériorisés ? Probablement, n'y arrivons-nous jamais vraiment, jamais totalement, mais nous pouvons nous traiter à ce niveau en prenant pleinement conscience d'abord du fait que ces préconçus intériorisés existent et peuvent nous agir. Troisième point, introduction à la notion hospitalière, cher docteur. Cure et care, soins de santé et enveloppement. Cure et care sont issus d'une même racine historique, celle de l'hospital, et se sont différenciés tardivement. L'expression « c'est l'hôpital qui se fout de la charité » rappelle avec humour le lien gémellaire, la matrice commune. Cette étymologie et l'origine historique de l'hôpital suffisent peut-être à expliquer pourquoi, quand ils sont sans solution, les SDF font volontiers appel à la miséricorde hospitalière aujourd'hui encore. Ils vont au CHU et sont tolérés à condition de dormir assis et sans s'effondrer. C'est vrai ce que je vous dis là. Si vous tombez, vous vous êtes virés. Pardon, j'ai perdu le fil. Ils sont ensuite évacués en milieu de nuit ou plutôt en cas de bruit avec alors comme issu le fait de marcher jusqu'au matin avant de retrouver peut-être un accueil de jour s'il y en a. Un accueil de jour où ils vont passer un certain temps à dormir. Quatrième point, l'hôpital et l'accueil des SDF. Nous avons vu que l'accueil des SDF est problématique dans le social comme s'il n'était jamais véritablement bienvenu ceux qui ne sont pas dans la norme et l'appartenance sédentaire, stable, standard. Affirmons tout de suite qu'il en va exactement ainsi aussi au niveau des soins et de l'hôpital. Donc l'UMAP, le MPP de Rouen, est en prise permanente avec cela dans le partenariat avec nos collègues d'intra-hospitaliers qui n'ont pas mené ces réflexions et pour lesquelles elles ne sont pas des priorités. Il n'y a pas d'acquis, nous devons refaire encore et encore l'explicatif. Remarquons aussi qu'une personne accompagnée par l'UMAP par exemple est toujours mieux reçue. Sur le fond, cette remarque est parfaitement dramatique puisqu'elle suggère que le contraire facilite la non prise en considération et l'exclusion. Si tu es accompagné, tu vaux quelque chose, si tu ne l'es pas, tant pis pour toi. Nous considérons d'ailleurs que l'accueil hospitalier serait de bien meilleure qualité, de meilleure tolérance, avec moins de réactions négatives d'origine sociale, entraînant des refus de soins des soignants, si les personnels étaient suffisamment formés à une lecture sociologique de notre monde. Accueillir avec tolérance et compréhension les SDF, les étrangers, les toxicomanes, les fous, les rebelles, exigent certainement de tous et toujours cet effort supplémentaire et des fois donc non naturel, là encore pour éviter le rejet catégorisé et stéréotyper. Accueillir, c'est recevoir, c'est prendre en considération cet autre que soit dans un lieu dont on est le tenant, le garant. C'est faire une place, c'est admettre, c'est reconnaître l'autre dans son statut d'alter ego. Le lieu hospitalier est laïque, nous nous devons de tenir ce cadre sans trop de mouvements qui excluent. Les ostracistes ne sont pas que religieux et nous espérons que le présent exposé en éclaire quelque chose. L'accueil dans le soin va avec la notion d'aide, de réparation, de cure, visant le retour à l'état de santé. Depuis vraiment le 19e siècle, l'hôpital appartient au médecin, l'aide est orientée vers le soin. L'élan technique et moderne aujourd'hui va vers le fait de hâter les séquences n'apparaissant pas strictement indispensables au fait de soigner, pour être rentable, pour aller droit au but. Tout ceci est bel et bon, admissible et logique pour qui comprend et se réfère à ce type de fonctionnement. Vous et moi, ça va. Jusqu'à un certain point, car en l'admettant, qui l'apprécie ? On ne peut pas faire autrement, entend-on, le minimum devient le canon. Les textes de gestion hospitalière ne prévoient pas leurs restrictions autrement que comme une norme désormais définie et définitive. On ne peut pas envisager la pauvreté dans l'accueil comme lié à un état de crise, hypothétiquement dépassable, mais comme une suffisante dotation. Dans un moment de fragilité globale, physique et psychique, comment se suffire d'un accueil simplement opératoire, en effet ? Car ce que propose l'hôpital moderne trop souvent, c'est cela. Un accueil technique, froid, appliqué au strict nécessaire, au détriment de la globalité et du besoin de réassurance, comme si celui-ci allait de soi, même en psychiatrie. Ce type de fonctionnement ne représente pas humainement un progrès, mais plutôt une régression. Il y a quelques années encore, il était bien plus fréquent de pouvoir être accueilli avec du temps, des paroles, une attention à l'hôpital. C'est ce que tu disais toi aussi tout à l'heure. Au-delà, peut-être, l'hôpital ne signifie plus clairement, oui, c'est bien ici que l'on s'occupe de vous, l'adresse est la bonne, bienvenue. Le fait d'avoir un rôle d'orientation en plus d'une mission d'accueil fait oublier que le démarrage des soins se fait dès tout de suite, dès ici. La délégation de l'arrivée en urgence à un seul service porte fait que l'accueil ne se fait pas par qui sera soignant pour de vrai, pour le patient. C'est une organisation fragmentée, c'est ainsi, c'est incontournable, peut-être, mais ce qui est gênant, c'est qu'aucune réflexion psychologique sur ce fond, c'est-à-dire sur ce que cela produit sur le patient, n'est poursuivi. Les psychologues, entre autres, connaissent pourtant ces témoignages désabusés, reçus dans l'intimité de leurs consultations, marqués par la méfiance vis-à-vis des soins hospitaliers en psychiatrie. Comment réinsuffler à l'institution ces remarques, institution qui, manifestement, n'en veut rien savoir, a l'air ouverte depuis 2008 de l'autosatisfaction de Paul, sans réflexivité de fond. Les enquêtes de satisfaction ne le diront jamais, puisque les personnes répondant à ces questionnaires ne sont jamais les plus désappointées, les plus révoltées, les plus malades, etc. Cinquième point, retour vers la matière SDF. Accueillir a été conçu à l'UMAP comme partie constitutive du soin. Il s'agit d'un moment important à ne pas rater, puisque, sans ce préalable, et c'est de la logique, pas de soin ni rencontre approfondie et confiante. Nous accueillons en considérant que l'arrivée dans une rencontre psy, ce rendez-vous avec soi-même, n'est pas toujours si neutre. Comme mesure utile ici, voyons ce qu'il en est pour nous-mêmes, pour nos proches, d'évidence, il n'y en a pas ici. Les SDF du premier type définis plus haut, c'est plutôt... Les SDF du premier type définis plus haut, c'est-à-dire ceux qui ne demandent rien, voire qui s'auto-excluent et qui passent leur temps à tenter de s'éviter eux-mêmes, ne peut-on reconnaître qu'une rencontre psy va être quasiment, nécessairement pour eux, un désagrément, sinon une mise en danger. Ainsi, notre point de vue est de ne pas heurter inutilement les défenses des patients, quels qu'ils soient, et ainsi d'accueillir en leur permettant au moins partiellement d'avoir recours à elles. Recevoir dans un endroit ouvert d'où il est possible de fuir, recevoir avec un contexte informel, chez nous, chez nos partenaires du social, etc. Admettre de pouvoir parler un temps de contingence matérielle ou autre à l'oreille du sujet, prendre pour cela le temps. Le tout étant, au plus, de respecter qui est l'autre, cet autre à aider. Le fait aussi de nous rendre sur les lieux fréquentés par les SDF, d'aller au-devant d'eux, en nous présentant selon notre identité professionnelle, toujours, nous proposer sans obligation. Là encore, avec le plus de tact et de respect possible, nous allons dans des lieux qui permettent l'abri de ces hommes et femmes fragiles. Il ne s'agit pas pour nous de mettre en péril leurs lieux de recours. De les contraindre à nous voir risquerait de les chasser paradoxalement de leurs repères précaires. « Primum non nocere » disaient Hippocrate et Mercuel. Cet aspect des choses tendrait nouvellement à être remis en question par certains médecins. Accueillir avec un tiers dans la relation est l'une des plus importantes possibilités d'accès aux soins selon notre expérience avec les SDF. C'est ce que nous nommons la méthode partenariale qui comporte des principes sur lesquels éventuellement on pourrait revenir en discussion. L'usager d'un service social a une relation favorable avec un professionnel du champ social. Celui-ci va profiter de cette bonne relation ce transfert favorable pour l'amener à nous qui, par transitivité de transfert pourront être admis bien plus simplement par celui-ci qui devient alors notre passion. Il y a transfert de transfert dans le principe que j'essaie d'expliquer. La demande émerge dans ce type de dispositif parce que nous mettons cet objectif au tableau. L'accueil c'est aussi cela en psychiatrie c'est-à-dire que le sujet puisse se donner à lui-même une possibilité de réflexion contenue sur lui-même avec comme idée sous-jacente pour les soignants qu'une amélioration un effet de soin puisse alors advenir. Dans la plupart des dispositifs psychiatriques actuels nous ne voyons pas comment l'accueil est réfléchi. Il nous semble être trop souvent un point aveugle un préalable négligé au grand détriment des patients et peut-être du service de prévention des hospitalisations qu'il constitue quand il est bien mené. Bien au contraire donc il nous semble que souvent les lieux sont significativement agencés pour ne pas permettre que ce que nous prenons soit rendu possible. Accueil derrière une banque équivalent à un hijiaphone porte fermée à clé systématiquement salle d'attente strictement séparée du milieu soignant d'arrivée rendez-vous au calme grec absence de formation et de réflexion en équipe de ce que peut être le travail d'accueil souvent attribué aux infirmiers qui peuvent en venir à souffrir s'ils ne sont pas suffisamment soutenus dans cette tâche complexe et sans évidence et qui nécessiterait une approche par supervision qui ne se fait absolument pas systématiquement à l'hôpital. Voilà, j'en resterai à ces considérations et je vous remercie de votre sérieuse attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada